Bonjour Florian, ingénieur en conception mécanique chez Dronavia. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de l'installation du coupe-circuit et du parachute Kronos sur DJI Inspire 3. Lors de la réception de votre kit coupe-circuit, parachute Kronos pour Inspire 3, on retrouve la partie coupe-circuit, la partie loquée pour les batteries ainsi que son tournevis de montage, la patte qui nous sert à décaler les batteries. Dans la seconde partie, on retrouve le système parachute, son pod, la partie fixation qui se trouve sur le drone pour le parachute, ses deux vis de montage, sa clé, le petit capot qui nous sert à voler lorsqu'on n'utilise pas le parachute, les deux outils de réarmement, le câble qui nous sert à relier le parachute au coupe-circuit, la télécommande de déclenchement du système, ses deux supports ainsi que son câble de rechargement. Concernant l'installation de votre parachute, dans un premier temps, on va venir récupérer le pod. Pour ce faire, on va dévisser l'opercule qui se trouve sur la partie basse. Voilà. Pour installer votre pod sur le système parachute, il vous suffit simplement de prendre le support central et de le visser dessus. Lorsqu'on vient visser notre pod, on entend clairement les clics de verrouillage. Pour vérifier que le système soit correctement vissé, l'étiquette qui se trouve juste là va finir cachée derrière le percuteur. On se retrouve maintenant sur le drone pour installer notre support en aluminium. Pour ce faire, on vient simplement le poser sur la partie supérieure. Donc les deux pattes viennent se glisser dans le passage du drone, ici. Pour s'assurer que votre système est monté au bon endroit, on retrouve les logos sur l'avant du drone. Sur la partie basse, sur le drone, on retrouve deux vis, une de chaque côté. On a les encoches sur la partie aluminium. Dans un petit sachet annexe, on retrouve deux vis ainsi que la clé de montage qui vont nous servir à fixer la partie aluminium sur le drone. Pour ce faire, on va mettre une vis de chaque côté dans le perçage de gauche. Donc voilà. Sur ces vis, on respecte un couple de serrage de 0,8 Nm. On trouve la même vis de l'autre côté. Encore une fois, on vient la visser sur la partie gauche. Pour installer l'ensemble de parachute sur son support, il vous suffit de le positionner au-dessus. Un quart de tour, on entend le clic et là, on peut vérifier qu'il est verrouillé. Avec votre kit est fourni un capot de protection. Celui-ci peut vous servir à voler sans parachute ou simplement lors de transport. Pour ce faire, l'installation est la même que celle du parachute. On vient le positionner et un petit quart de tour. On va pouvoir passer à l'installation de notre système coupe-circuit. Dans une première partie, on va pouvoir installer les deux loquets de verrouillage des batteries qui vont se trouver sur la position arrière de notre drone. On peut largement différencier les deux loquets, celui de gauche et celui de droite. On commence par récupérer la petite pièce inférieure qu'on peut placer en dessous du loquet. La partie supérieure ici, qui vient se clipser. On retrouve une vis pour verrouiller le système. On peut venir visser avec le tournevis fourni. On répète la même procédure du côté droit. On trouve cette pièce qui nous permet d'écarter les batteries qu'on va pouvoir venir installer sur la partie arrière du drone. Il nous suffit de faire un quart de tour, on peut la centrer, elle est maintenant fixée. Il nous reste maintenant à installer notre coupe-circuit chronos sur le DJI Inspire 3. Pour respecter le sens de montage, il vous suffit simplement de garder les élèves des échangeurs vers le haut. On va pouvoir le glisser à l'intérieur, le redresser, le pousser et le clipser directement sur le drone. Dans le kit, on retrouve un câble avec une partie USB-C et une partie avec un connecteur blanc. Ce connecteur blanc, on va pouvoir le brancher sur l'arrière du module CO2, comme ceci. On peut maintenant passer à l'installation du parachute sur son support. Ici, un quart de tour. Avec le câble précédemment installé sur le parachute, on retrouve la partie USB ici, ainsi que sur le coupe-circuit. Il vous suffit de la brancher. Il vous suffit de remettre en place les batteries de votre drone. Pour une dernière vérification, vous pouvez se retrouver sous le drone. Ici, on retrouve les deux loquets et on vérifie que les deux soient embutés. On va pouvoir glisser la télécommande de déclenchement sur son support précédemment installé. L'installation de votre kit Kronos parachute et coupe-circuit sur DJI Inspire 3 est maintenant terminée. Il vous suffit d'allumer votre drone et le système pour constater son bon fonctionnement. Dans un premier temps, on va pouvoir enlever le capot de sécurité sur la télécommande de déclenchement. On peut allumer celle-ci. On va pouvoir ensuite allumer la radio du drone. On passe maintenant sur notre Inspire 3. Ici, c'est encore plus simple. Il nous suffit simplement d'allumer le drone. Le parachute salue automatiquement. On a le bip du parachute. On va attendre ici les LED vertes. Ici, on retrouve la LED bleue sur le système parachute. Les LED vertes sur le coupe-circuit. Code couleur qu'on retrouve aussi sur la radio avec du vert et du bleu. L'installation de votre kit coupe-circuit et parachute sur DJI Inspire 3 est maintenant terminée. Vous êtes prêt à voler en toute sécurité. On se retrouve maintenant sur le terrain pour l'installation du système coupe-circuit et parachute directement sur le drone. Pour ce faire, on va commencer par le coupe-circuit. Pour le sens d'installation, on l'a vu, c'est les petites ailettes métalliques vers le haut. On va les glisser comme ceci. L'USB se retrouve ici. Il est clipsé. On va pouvoir passer à l'installation du parachute. Pour ce faire, on a simplement à connecter le câble au parachute. Le quart de tour ici. On retrouve l'USB à connecter sur le coupe-circuit précédemment installé. Il nous reste simplement à mettre en place les deux batteries. Une de chaque côté. Clac. Clac. Comme dit précédemment, on vérifie le clipsage des batteries. On peut voir ici, les encoches se retrouvent en butée, les deux. On va pouvoir maintenant mettre tout sous tension. Pour vérifier le bon fonctionnement, on va commencer par allumer la radio du drone. La télécommande de déclenchement du système drone Avia. On peut ensuite allumer le drone en lui-même. Lors de l'allumage du drone, on allume automatiquement le système parachute et coupe-circuit. Une fois l'ensemble allumé, on vérifie simplement que les LED de nos coupe-circuit sont de la bonne couleur. On peut vérifier la bonne connexion de notre système à la télécommande de déclenchement via les LED. Sur le coupe-circuit, on retrouve une LED verte de chaque côté. Sur le module parachute, une LED bleue turquoise. Même cinématique qu'on retrouve sur la radio, vert et bleu turquoise. Ici, on vérifie que le système est complètement connecté. Alors, on se retrouve maintenant sur la radio. Donc, on a simplement à vérifier, encore une fois, qu'on ne retrouve aucun problème, aucun message d'erreur ou quoi que ce soit sur la radio. On est maintenant prêt à décoller en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada